Générique ... Madame, Monsieur, bienvenue. Dans ce 7 minutes, voici les titres. Les enfants du personnel militaire et du groupement des moyens généraux du ministère de la Défense reçoivent des cadeaux à Abidjan. Même son de cloche à Daloa où l'ONG Niuwita donne le sourire aux enfants vulnérables. Son élève compose la 84e promotion de l'EMPT de Bingerville. Ils ont prêté serment de porter avec honneur les insignes de l'EMPT. Des détails dans ce journal. Et puis après son élection à la tête du PDCI RDA, Tijam Tiam s'engage à ensuffler une nouvelle dynamique à son parti. Il promet de servir les militants avec loyauté. 25 décembre 2023, la fête de Noël est célébrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, le ministère d'État chargé de la Défense n'a pas voulu dérober à la règle. Dès le mercredi 20 décembre, les enfants du personnel militaire et civil du groupement ministériel des moyens généraux ont bénéficié d'un arbre de Noël sur la place d'armes transformée en parc d'attraction. Les enfants reçoivent leurs cadeaux des mains du directeur du cabinet du ministre de la Défense. Beaucoup de voix. Et nous espérons que vous avez bien travaillé à l'école pour ce premier trimestre de l'année. Il vient de s'acheter. Nous espérons que vous allez bien travailler encore l'année prochaine. Et tout le monde, dans ce cas, recevra des bons cadeaux, des jolis cadeaux de la part du ministre d'État. C'est la joie chez les enfants. Diama Pamela exprime sa gratitude. Au nom de ses camarades, elle promet de réaliser de très bons résultats scolaires. Chers pépés, nous voulons vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour nos parents qui, sous votre commandement éclairé, travaillent à garder notre pays, la Côte d'Ivoire dans la paix et la sécurité. Un grand merci aussi pour tous vos petits enfants. Le ministère de la Défense n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir aux enfants de son personnel un moment de partage et d'échange. Pour rappel, Noël est une fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël n'est pas seulement célébrée qu'à Bijon. Les enfants de l'intérieur du pays ont aussi eu droit à des cadeaux. Adaloa, l'ONG Niuwita, a donné le sourire aux enfants vulnérables. L'ONG Niuwita a décidé de célébrer les enfants parce que je peux dire qu'il y a des enfants même qui ne pourront pas avoir un verre d'eau à boire pendant la Noël. Mais nous avons anticipé pour dire à ces enfants que nous sommes là. La fédération estudiantine des droits de l'homme qui épouse l'esprit de l'ONG Niuwita salue l'initiative et l'accompagne avec ses actions. La Noël des enfants à l'ONG Niuwita parce que nous nous sommes dit qu'on met nos petits frères qui ressortent des cadeaux. On met les enfants qui sont dans des quartiers. Et il peut qu'ils ressortent beaucoup de cadeaux. Il y a nos petits frères qui sont dans des ONG, qui sont dans des orphelinats, qui ne ressortent pas des cadeaux, qui n'ont pas le sourire lors des fêtes. Nous avons essayé à notre manière de donner du sourire avec ses enfants. Depuis le matin, nous sommes à l'ONG Niuwita. Et pour dire vrai, c'est une grande satisfaction. Les enfants bénéficiaires ont exprimé leur joie de recevoir des cadeaux des mains du Père Noël descendu à Niuwita. Je veux dire merci à l'ONG. Que Dieu leur donne beaucoup de change de vie. Pour en faire de Noël à tous mes camarades. Plus de 200 enfants ont pris part à ces moments de partage avec le Père Noël. L'ONG Niuwita a décidé de faire de cette action à l'endroit des enfants vulnérables une tradition. Trois mois après leur admission, 100 élèves ont rejoint les rangs de l'École militaire préparatoire technique de Benjerville. 66 garçons et 34 filles au total ont prêté le serment de porter avec honneur les insignes de l'EMPT. La 84e promotion qui va recevoir ces insignes ce soir compte 100 élèves de 7 nationalités différentes. Elle est composée de 84 élèves ivoiriens et 16 élèves étrangers venus des pays frais et amis de la sous-région et de l'Afrique centrale. Parmi ces derniers, nous dénombrons deux Béninois, deux Camerounais, deux Centrafricains, deux Gabonais, deux Guinéens, deux Nigériens, deux Sénégalais et deux Togolais. Désormais jugé apte à se conduire avec droiture, la 84e promotion de l'EMPT a été présentée devant le drapeau ivoirien. Chers enfants de troupes de la 84e promotion, Voici le drapeau de l'école. Il est le symbole de l'état de Côte d'Ivoire. Le drapeau est l'emblème que suivent tous ces hommes et femmes qui se sont mis au service de leurs pays respectifs. Symbole de l'identité nationale, le drapeau est le témoin du passé. L'illustration du présent, l'espoir du futur. Ces élèves en classe de 6e ont reçu leur insigne de leurs parrains en classe de 2e. Cette cérémonie a été ponctuée par des mouvements gymniques et démonstrations d'arts martiaux. On l'annonçait en titre, Tijan Tiam est le nouveau président du PDCI RDA depuis le vendredi 22 décembre 2023. Le financier ivoirien a été élu avec 96,48% des voix contre 3,28% pour son adversaire Jean-Marc Liassé lors du 8e congrès extraordinaire électif du parti Ayam Sokro. Après sa victoire, l'ex-patron de Crédit Suisse promet de rendre le PDCI RDA plus moderne, plus attrayant et plus efficace. L'Europe vient de l'insertieusement les devoirs ensemble, par le strict respect des obligations de la Constitution, des lois et règlements de la Côte d'Ivoire. De servir avec la royauté, le parti démocratique du Spout d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDCI RDA. Le 9 décembre, lors de son meeting à la Fondation Félix Fouette-Boigny, Tijan Tiam a battu campagne sur le thème du rassemblement. Âgé de 61 ans, Tijan Tiam est le 3e président du PDCI RDA, après Félix Fouette-Boigny et Henri Conon-Bétier. Madame, ce c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Les formations continuent sur cette info et sur cetinfo.ci. Joyeux Noël à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada